Le Front populaire n'aurait pas existé sans la volonté de Staline. En effet, très souvent, et moi-même à l'école, j'avais appris que le Front populaire, il était né au lendemain du 6 février 1934, lors de cette grande manifestation qu'on déclarait fasciste, plus ou moins approximativement, en tout cas d'extrême droite, et que le 12 février, il y avait eu cette grande manifestation qui avait rassemblé les ouvriers de la CGT, de la CGTU, les socialistes, les communistes. Très bien. Quand on regarde le calendrier, quand on regarde les faits plus soigneusement, on se rend compte que les choses ne se sont pas passées exactement comme cela. En effet, au lendemain du 6 février, il y a bien eu, de la part des socialistes, une demande d'alliance, de réplique avec les communistes. Et le Parti communiste a repoussé cette offre, parce que le Parti communiste était encore sur la ligne de l'international, qui était la ligne classe contre classe, considérant les socialistes pas conséquents comme leurs ennemis, qu'ils pouvaient, du reste, appeler social traître, social fasciste et autres compliments. Donc, ce n'est pas au mois de février que le Front populaire va se nouer, mais un peu plus tard, lorsque, précisément, au mois de juin, il va y avoir un retournement complet de la position communiste qui va accepter effectivement un pacte d'unité d'action avec le Parti socialiste, qui sera agrandi plus tard, prolongé plus tard avec l'alliance avec les radicaux. Donc, les trois grands partis de gauche vont faire partie d'une coalition, et ça, c'est un événement considérable.